bonjour alors aujourd'hui petite vidéo tuto pour pour faire la structure de mon album art journal mon carnet art journal je me suis enfin décidé voyez à relier mes pages entre elles et donc à faire un petit album donc aujourd'hui je vous faire le tuto pour pour la structure donc pour commencer je vais donc relier coller mes pages les unes les unes aux autres dans l'ordre et donc pour ça je viens mesurer du bord de ma page alors là où il ya le pli vous savez la page à l'intérieur il ya la page d'art journal voilà donc je viens à faire un trait à 2,5 cm donc de ce côté là et j'y mets un morceau de scotch double face et ensuite pour le reste je viens avec de la colle pour coller mes pages ensemble donc là je remplis la partie restante de colle et je vais donc assembler les pages de deux par deux les unes avec les autres donc je fais bien attention d'être dans le même sens de mes pages et dans l'ordre que j'ai choisi donc là je les ai mises dans l'ordre la première que j'ai fait sera sur la première page et ensuite les suivantes dans l'ordre de création puisque je les ai toutes daté un mes pages donc donc je les fixe les unes les unes aux autres c'est pour ça que j'utilise de la colle pour pouvoir bien ajuster ce que j'aurais pu aussi mettre du double face surtout toute la surface de ma page mais mais pour pouvoir bien ajuster les bords correctement je préfère je préfère la colle et et donc ensuite je mets des petites des petites pinces pour pour maintenir voilà pour être sûr que la colle fixe bien et donc si je fais ce trail à 2,5 cm du bord c'est pour pouvoir après bien ouvrir mes pages quand elles seront fixées dans l'album voilà c'est pour qu'elle puisse bien faut pas faut pas les coller entièrement en fait il faut laisser un petit espace sur le côté pour voilà pour que l'ouverture se fasse correctement de chacune des pages donc ensuite pour la structure de l'album donc j'ai utilisé deux morceaux de cartonnette qui font 15,25 par 21,5 de de hauteur et et pour la tranche elle mesure 5 cm de largeur sur 21,5 cm donc là je vais les relier toutes les unes aux autres alors pour ça moi j'aime bien quand je fais mes structures utiliser du scotch c'est du scotch de peintre vous savez c'est du scotch voilà pour pour faire des masquages en peinture je trouve qu'il est bien donc il est large ce scotch et il est pratique et si si vous vous êtes trompé si vous avez un petit peu mal mal collé vos cartonnettes mal assemblé si vous avez mal assemblé vos cartonnettes vous pouvez toujours le décoller il abîmera pas en fait il abîmera pas votre structure donc voilà ça permet de de pouvoir travailler sans sans stress en fait et quand on est satisfait voilà ça colle bien et comme de toute façon c'est recouvert après et c'est souple il est souple aussi comme scotch donc donc la tranche voyez la structure s'ouvre et se ferme facilement donc là je vérifie que mes dimensions sont les bonnes tout va bien donc moi mes pages voyez ont tout été reliés les unes aux autres ça nous fait un petit un petit paquet c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pris la mesure un des cinq centimètres une fois que je les ai reliés j'ai mesuré et pour pour choisir le genre de ma tranche donc pour pour ma couverture je vais utiliser le petit morceau de de suédine là que j'ai acheté dernièrement chez craftelier j'ai pris la couleur la plus claire donc le moment le morceau est très grand de de tissu donc donc je le positionne sur sur un côté et je mesure pour pour laisser à peu près dans 2,5 centimètres de chaque côté de de ma structure pour pouvoir faire le pouvoir rabattre tranquillement le tissu et et donc pour que ce tissu colle bien à ma structure mais j'utilise du scotch alors c'est du scotch de scotch moquette double face moquette alors il colle très très bien donc vous trouvez ça en magasin de bricolage ou bien chez action voilà ça ça suffit largement pour pour coller et c'est vrai que bah comme comme la la suédine c'est du tissu il est très souple je trouve que c'est mieux que d'utiliser de la colle voilà ça évite que ça gondole ça évite les plis et c'est très facile quoi c'est très rapide à à faire et donc il suffit donc de bien étaler le tissu sur le plan de travail et ensuite de bien positionner donc la structure à son emplacement et ensuite mais je décolle mes bandes partie par partie quoi donc là la première la première page la première partie de la structure en fait un premier morceau de cartonnette hop je décolle bien tous tous les scotchs et je viens voilà tout simplement la positionner sur mon tissu et je continue partie par partie donc c'est c'est vite fait le plus long c'est de réussir à attraper la petite protection du scotch là là c'était un nouveau rouleau de scotch que j'avais il était plus difficile à il était moins bonne qualité d'ailleurs voyez il se déchire pas correctement non plus le papier mais c'est bon ça c'est pas grave c'est juste un petit peu agaçant mais il colle il colle très très bien et il suffira bien pour pour ma structure et donc voilà donc là maintenant ça y est ma structure est prête et c'est l'avantage par rapport à la colle c'est que je peux déjà plier déplier ma structure il n'y a pas de souci donc là pour fermer mes 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 coins je j'ai utilisé le petit outil de la fait du scrap sauf que cet outil là il est très pratique pour pour des couvertures en papier quand vous voulez recouvrir quelque chose avec du papier puisqu'en fait au milieu vous avez une petite fente pour passer votre lame de cutter et voilà il compte c'est une structure en papier voilà il suffit un petit coup de cutter le papier est découpé et il est parfaitement découpé vous pouvez faire vos coins parfaitement sauf que là j'ai essayé donc vous voyez en haut à droite là sauf que c'est du tissu et le tissu par la suédine le tissu en général ça se découpe pas au cutter donc ça a été un petit peu ça a été un petit peu un fiasco donc j'ai décidé de l'utiliser un petit peu différemment en fait je l'ai positionné et avec un papier de brouillon en dessous ma structure je suis venue noter l'emplacement où je suis censé y glisser ma lame de cutter donc j'ai fait des petits coups des petits traits et j'ai relié le tout avec ma règle et donc ça me donne l'emplacement exact où je dois découper où je dois découper mon en mes angles en fait voilà bon c'est c'était un petit peu du bricolage mais mais bon j'y suis arrivé sans problème donc ça me fait des angles à part le premier le reste de mes angles sont très très bien vous verrez donc là je rabats en fait l'intérieur de de la suédine la suédine à l'intérieur pour ça je viens mesurer à quel endroit il faut que je place le scotch double face parce que c'est pareil je veux pas utiliser de la colle du scotch double face est beaucoup plus plus pratique dans cette situation là donc je viens voir jusqu'où va mon rabat de tissu et je place mon scotch au bon endroit pour que pour qu'il soit bien que pour que tout le tissu soit bien soit bien collé donc je fais un côté puis l'autre et ensuite ce sera autour des des grands côtés d'être collé également donc là voilà je tire bien ça c'est pas évident avec le tissu c'est beaucoup plus facile avec le papier je tire je tire bien pour que pour que mon tissu soit soit bien tendu et je fais la même chose avec le grand côté de de mon album et donc là bah mes angles sont pas trop mal à part le premier donc où j'avais découpé mon tissu au cutter donc plus tard je j'arrangerai ça vous verrez donc là je vais je vais faire l'intérieur donc de l'album alors là je vais simplement puisque en fait la tranche intérieure sera sera pratiquement enfin sera cachée par par mes pages mes pages d'art journal mais bon je voulais quand même la recouvrir harmoniser le tout donc je vais j'ai découpé un petit bout de suédine je mets un peu un peu de scotch double face voilà et je colle mon petit morceau de suédine au milieu alors bon comme c'est du tissu c'est pas évident c'est passe pas c'est pas aussi nickel que si ça avait été avec du papier vous pouvez couper droit et et tout ça c'est bon c'est c'est pas grave puisque ce sera pas ça sera pas visible au final donc donc c'est juste pour que pour que la tranche soit propre quoi ensuite je je veux faire je veux mettre une petite breloque des petits breloques à prendre sur la tranche de mon album donc je vais je viens poser un oeillet donc avec ma croppedail je fais un petit trou donc à deux centimètres deux centimètres cinq du bord c'est le maximum un ou peut aller ma je peux pas je peux pas aller plus bas avec cette croppedail j'envisage de m'offrir un de ces jours la grande croppedail qui permet d'aller vraiment jusqu'au centre de notre album si on veut pour pour mettre pour mettre des oeillets pour faire des trous donc là je suis désolé j'étais j'étais un peu hors champ quand quand j'ai placé l'oeillet mais bon avec la croppedail c'est c'est assez simple vous rentrez l'oeillet dans dans le trou et et vous il suffit d'appuyer et tous 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 se enclenchent et pour la fermeture de mon album j'avais retrouvé ces petits clous là de chez de chez teamholes donc j'en ai pris un en bronze et qui va me servir donc de fermeture donc là je viens mesurer le centre le centre de mon le centre de ma couverture et donc je je le note et je mesure également à alors là je réfléchis à quelle distance je vais le m je le mets à deux centimètres à deux centimètres du du bord de ma couverture donc donc ce petit clou là se présente en deux parties à la fois c'est une sorte de vis en fait un je fais un petit trou et cette fois ci je fais le plus petit des trous j'y passe ma vis et ensuite je viens je viens visser dessus le petit le petit clou ensuite donc mais les coins de de mon album donc ne sont pas ne sont pas parfaits donc j'ai décidé de d'utiliser des petits coins en métal donc en bronze puisque tout le reste est également en bronze donc voilà c'est des petits coins je sais plus où ils viennent je les ai depuis très longtemps et donc pour être sûre qu'ils restent bien fixés j'y mets un petit peu de glossy accent qui est une colle assez forte qui colle bien sur le tissu et tout ça et ensuite je referme je referme mes coins avec ma petite pince en faisant doucement un pour pas abîmer pas qu'il ya de traces avec ma pince j'y fais attention je fais doucement et voilà donc là je vérifie encore une fois que tout est bon tout semble parfait je pense qu'il me reste de la place pour faire encore une ou deux pages une ou deux pages d'art journal avant de avant de de clore définitivement cet art journal et d'en commencer à nouveau donc là je vais je vais je vais coller la la première page donc ma première page à la structure donc comme d'habitude du double face et comme pour quand je les ai relié les unes aux autres les pages j'ai laissé 2,5 cm à partir du centre de la page pour pouvoir laisser de l'aisance à l'ouverture des différentes des pages les unes aux autres pour qu'elles puissent jouer les unes à côté des autres donc voilà je fixe bien mon double face et je viens le coller sur sur ma première l'intérieur de ma de ma structure en fait la première page est collée à l'intérieur de la première page de la structure la structure voilà donc ça c'est un moment un petit peu délicat parce qu'il faut pas se faut pas se louper alors vous avez le droit en pleine vue sur sur mes cheveux donc là voilà il faut bien viser parce que là bas c'est pas comment il la colle une fois que c'est fixé c'est fixé retour au décollé c'est un peu compliqué mais c'est bon ça s'est bien passé et et donc là voilà tout tout est bien fixé et donc maintenant je vais pouvoir venir fixément le ruban donc la fermeture de mon album donc normalement ce genre de fermeture se ferme plutôt avec un petit élastique qui vient s'accrocher mais bon moi j'avais envie d'utiliser plutôt un ruban bon déjà parce que j'avais pas d'élastique et et puis ben oui j'avais envie de plutôt utiliser un ruban donc alors ce petit ruban là c'est un ruban tout fin noir tout simple en fait je les récupère quand j'ai des vêtements neufs vous savez souvent vous avez à l'intérieur au niveau des épaules là des petits des petits morceaux de ruban qui peuvent servir à les accrocher sur des cintres je pense les vêtements mais moi ça me gêne ça me gratte je les garde pas sur les vêtements et en général je les découpe ce qui me fait que j'ai plein de ruban d'un peu toutes les couleurs principalement du noir d'ailleurs mais bon et je les utilise pas tant que ça mais là voilà c'était l'occasion d'utiliser le ruban et donc donc voilà donc je les collais à la bonne dimension laissant un petit peu de jeu puisque je vous ai dit je vais faire une page ou deux supplémentaires et donc là je suis en train de vous montrer les différentes pages de l'album donc pour celles qui découvrent qui n'ont pas vu sachez que pour chacune des pages là que je vous présente il existe un tuto je les ai fait j'étais toute faite avec vous je les ai toutes faites en vidéo donc je vous mettrai en haut à droite dans le petit la playlist de toutes les vidéos art journal que j'ai pu faire comme ça s'il y en a une qui vous plaît que vous n'avez pas vu vous pouvez la regarder bon pour celles qui me suivent depuis depuis longtemps vous les avez toutes vues mais si vous voulez les revoir et donc là je ne colle pas la dernière page puisque ça ne sera pas la dernière page de cet album et à présent je voulais c'est avec parce que la prochaine dans la prochaine vidéo nous ferons ensemble la décoration de de la première page parce que je vais pas le laisser comme ça à cet album vous vous invitez bien je vais le décorer un peu mais ça ce sera pour une prochaine vidéo la semaine prochaine on aura une petite déco mais je vous laisse en avant première voir à quoi va ressembler cette déco en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air à laisser un petit commentaire et prenez soin de vous je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo bye bye 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501